Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on va tout de suite aborder le sujet de la carte étoile et on va vraiment voir l'intérêt justement de la coop, l'intérêt d'une communauté pour pouvoir avancer sur pas mal de points et vraiment ça va être très très important. Il y a des choses qu'on peut faire tout seul, comme superstar de la course, il n'y a pas de grandes difficultés, vous faites des courses, vous faites des face à face et encore les face à face on peut les faire également en coop et puis par exemple les rassemblements remixes, là il va falloir attendre que ça arrive à nouveau dans le jeu qui nous en propose. Les coups de pubs, là c'est pareil, 94 coups de pubs, 84 étoiles, 30 coups de pubs saisonniers et ainsi de suite, on y va, on avance, il n'y a pas de grandes difficultés et en général les deux là avec l'explorateur superstar c'est vraiment des choses qu'on débloque très très facilement sachant que l'explorateur superstar de toute façon ça ne prend en compte normalement que la map principale. Si vous faites Fortune Island ou l'extension Lego, vous avez plus de chances parce que bien sûr vous découvrirez plus de garages de granges donc ça se cumulera aussi mais attention ce n'est pas nécessaire d'avoir les extensions pour pouvoir débloquer l'explorateur superstar. Là aussi, facile, c'est débloqué pour bon nombre d'entre nous. Créateur superstar, c'est là où on va justement revenir dessus et on va voir comment on peut avancer ensemble parce que là, clairement, il faut créer des choses, régler des voitures, mettre au point, faire des photos et ainsi de suite. Et là, c'est là que la communauté va vraiment entrer en compte et c'est là qu'on va pouvoir faire des choses ensemble. Et c'est vraiment en s'entraidant que l'on va pouvoir débloquer ici ces récompenses et qu'on va pouvoir avancer. Donc, on verra tout ça en détail. On va juste terminer de regarder ce qu'il y a dans l'intégralité de la carte étoile. Superstar de l'histoire, là c'est pareil, pas très compliqué. Vous débloquez des histoires, vous débloquez bien sûr les étoiles, vous terminez les chapitres et c'est là qu'on se rend compte qu'il manque encore une histoire. Il y en a une encore qui va arriver. Si vous ne l'avez pas remarqué, je vous le dis. Mais par contre, je n'en sais rien. Je n'ai aucune information là-dessus. Je ne sais pas. Et là, vous cumulez tout simplement les crédits pour arriver aux 2 millions pour débloquer la Ferrari 812 Superfast. Et oui, la Superfast, elle est ici. Donc, très très important. Vous faites toutes les histoires et vous récupérez le pognon qui va avec. Ensuite, on a le superstar des aventures. Les fameuses aventures classées. Alors, pas très compliqué non plus à débloquer. Par contre, là où ça devient un peu plus hard, c'est pour atteindre la Ligue 10 pour les aventures. Comment ça se passe ? Si vous n'avez pas encore débloqué tout ça, vous allez dans l'aventure rapide. Vous faites des courses en équipe, des arènes, du chacun pour soi, de l'aventure personnalisée. Vous faites tout ça et vous pourrez monter de niveau assez facilement. Par contre, on va se focus dans cette vidéo sur peintre, photographe, règleur et personnalisation. C'est ça qu'on peut faire évoluer assez facilement pour que dans la carte étoile, on puisse repartir avec la récompense ou le petit signe qu'on va pouvoir mettre à côté de notre Gamertag. Ça, c'est des choses qu'on peut faire ensemble en coop. Comme dit, pour monter jusqu'au niveau requis dans la carte étoile. Pour faire les 20 niveaux, c'est autre chose. Il faudrait régler je ne sais combien de voitures et les partager et que les partages soient likés et autres. Pour, pareil, au niveau des livrets et des créations, ça va être le même principe. Il va falloir en créer énormément. Il va falloir que ce soit téléchargé. Il va falloir que ce soit liké aussi. La photographie, c'est déjà un petit peu plus simple. On va regarder comment vraiment ça fonctionne. Vous le voyez, il faut monter jusqu'au niveau 5 pour récupérer la récompense Créateur Superstar. Et c'est pour ça que j'ai créé ce fameux Discord. C'est pour ça que je voulais vraiment créer cette fameuse communauté en France pour qu'on puisse vraiment s'entraider. S'entraider à la fois sur les courses en coop quand on est 6 joueurs, s'entraider pour les aventures également qu'on peut faire en 6 joueurs et également, bien sûr, pour avoir du fun. Ça aussi, c'est un truc qui est important. Mais là, très clairement, au niveau de la communauté, ça va être super important pour que tout le monde puisse avancer. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne et comment on va pouvoir faire ça. Dans votre festival, déjà, pour commencer. Dans votre festival, vous allez repérer, par exemple, pour mon cas, sur une Datsune de 1970, d'ailleurs, la seule qui est dans le jeu, ce n'est pas très compliqué, j'ai fait une création. Donc, vous allez dans votre festival, vous allez ensuite dans votre garage, vous allez dans Création et Peinture, et là, vous allez pouvoir ajouter des joueurs. Donc là, par exemple, vous allez pouvoir m'ajouter en tant que joueur suivi, puisque c'est ça l'objectif, pour pouvoir, justement, avancer dans tout ce qu'on a à faire. Et je vous parle de moi, mais vous allez pouvoir le faire avec, bien sûr, d'autres créateurs. Donc, vous allez récupérer, par exemple, sur cette Datsune, une voiture qui n'est pas chère, une voiture qui est facile à trouver, vous allez taper mon Gamertag pour me rechercher en tant que créateur. Alors après, je ne vous demande pas forcément de liker cette création-là, mais c'est simplement pour que vous puissiez me retrouver assez facilement sur une voiture que, à mon avis, tout le monde a ou tout le monde peut avoir, étant donné qu'elle ne coûte pas cher. Vous arrivez sur cette sublime création qui est très, très facilement reconnaissable, vous me retrouvez, et là-dessus, vous allez tout simplement pouvoir cliquer sur X, Info du Créateur, et suivre le Créateur. Je vais vous expliquer pourquoi il faut suivre un Créateur et pourquoi ce sera plus simple de cette manière-là. Parce que, rappelez-vous, on a des réglages, des livrets, des photos également, qui sont à liker et à apprécier pour pouvoir faire évoluer les uns et les autres. Donc vous faites ça, vous ajoutez une, deux, trois, quatre, cinq personnes, parce que manque de pause, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que vous ne trouvez pas tout de suite la personne que vous avez suivie. Moi, j'ai dû redémarrer la console pour pouvoir le retrouver. En tout cas, ensuite, quand vous allez dans Joueur Suivi, vous retrouvez ici tout ce que cette personne a pu créer. les courses qui ont été partagées, les créations, donc comme vous le savez, moi, les créations, ce n'est pas du tout mon truc, c'est très très long et je n'ai pas la patience pour pouvoir le faire et surtout pas le temps non plus. Il y a ensuite les réglages sur certaines voitures qui sont également partagées. Et vous avez également les groupes de vinyles, pareil, j'en ai fait aucun, et les photos. Quand on parle de photos, très très important, ce sont des photos prises dans le jeu. Ce ne sont pas des captures d'écran comme on le fait d'habitude, comme on le fait très très souvent. Ce sont des photos dans le jeu, dans Forza Horizon 4. Et vous accédez comme ça à tout ce que cette personne a pu préparer. Et c'est pour ça que je vous recommande vraiment de suivre une personne parce que ce sera beaucoup plus simple pour faire ce qu'on a à faire ensuite. Il y a vraiment des gens qui ont énormément de photos, d'autres un petit peu moins. Moi, c'est très très mitigé parce que c'est vrai que je fais beaucoup beaucoup de captures. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez simplement sélectionner la photo et vous allez aimer la photo. Et vous faites ça sur l'intégralité des photos du compte que vous allez suivre. Là, il y a mon cas effectivement, mais vous allez le faire sur 2, 3, 4, 5, 10 ou 15 autres joueurs pour pouvoir faire monter ce joueur dans justement les niveaux photographes. C'est ça qui est important. Et c'est là qu'est la force de la communauté parce que si tout le monde se focus à un moment sur une personne, elle va pouvoir monter très très rapidement. Et c'est ce que je vous propose de faire et c'est ce qu'on a déjà fait d'ailleurs lors de l'un ou l'autre live, c'est de mettre en avant l'une ou l'autre personne, de faire ça, tout le monde le fait en même temps et ça permet de monter assez rapidement comme ça dans la carte étoile et d'atteindre le niveau 5 justement. C'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de partager ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à le faire sur le Discord, à vous regrouper, à échanger vos gamer tags. Il y en a l'un qui le fait pour l'autre et inversement. Et comme ça, si vous êtes 2, 3, 4, ça va monter assez rapidement. Et ça, c'est un truc qui est intéressant. Et plus on va le partager, plus on arrivera aussi à atteindre le niveau 20. C'est loin, je suis d'accord, mais c'est ça aussi comme dit la force vraiment de la communauté et de l'entraide. Alors, c'est valable pour les photos, c'est valable aussi pour tout le reste, par exemple. Après, il y a des photos que vous pouvez aussi essayer de mettre en avant. Il y a des photos qui sont vraiment sympas, que vous pouvez télécharger, que vous pouvez utiliser comme fond d'écran ou autre. Voilà, celle-ci, moi, elle me plaît bien parce qu'on a vraiment toute la perspective de la rue devant soi. Il y a également des photos et c'est là que vous pouvez découvrir d'ailleurs de vrais, vrais pépites. Et des moments aussi qui sont sympathiques, comme par exemple cette photo-là où on était lors d'un rassemblement en hiver. Voilà, tout le monde s'est garé de côté sur le bord du chemin et on a pris l'une ou l'autre photo. Par contre, il y en a une qui, moi, me tient à cœur. J'aime bien la photo de cette Porsche Unigan. Donc, si vous pouviez la liker en masse, qu'on voit un petit peu ce que ça donne, ça pourrait être pas mal. Comme ça, on pourra effectivement aussi échanger ça sur le Discord, les photos qui sont les plus partagées, les plus likées. Ça peut être sympa. Donc, comme je le disais, c'est valable aussi pour les réglages. Donc, les réglages, c'est un peu plus complexe parce que là, une photo, on la télécharge, on la like et c'est fini. Par contre, pour les réglages, il va falloir télécharger les réglages. Donc déjà, ça, c'est une première phase. Vous téléchargez tous les réglages que la personne en face vous propose. Ça permet de monter dans les niveaux. Mais ensuite, si on veut gagner encore du temps et si on veut encore progresser, il faudrait l'appliquer sur la voiture concernée, l'utiliser et ensuite, liker ce réglage également, aimer ce réglage tel qu'il vous est d'ailleurs proposé à un moment, il vous est proposé est-ce que vous voulez aimer ce réglage puisque vous l'avez utilisé. Donc, vous pouvez le faire et c'est pareil sur les livrets. C'est pareil sur les créations. C'est exactement la même chose. Vous pouvez les télécharger déjà en amont. Vous les avez récupérés chez vous. C'est pour ça aussi que c'est important de suivre les joueurs. C'est plus facile comme ça et ensuite, une fois que vous les mettez sur les voitures, je ne vous le conseille pas avec les miennes parce que franchement, à part une couleur bleue, un jaune cacadoua et un rose vraiment pour distinguer les différentes voitures, il n'y a vraiment pas grand-chose d'autre. Il y a des gens qui font des choses nettement plus performantes et plus jolies que ce que j'ai pu faire. Mais c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée. Vous téléchargez tout ça, vous les mettez sur vos voitures et vous les aimez. C'est ça qui est très 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 important. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité de retrouver sur la carte du joueur, par exemple, tous les circuits que j'ai pu créer. Et ce qui est sympa, c'est qu'en haut, il y a une petite manette avec le nombre d'utilisations justement de ces différents circuits. Et ça, c'est un truc qui est pas mal, ça donne un bon indicateur également. Et ça me montre aussi que justement, les trois circuits dont je vous parle régulièrement pour farmer, voilà, donc le circuit bleu 355 partage, 436 pour le vert et celui qui remporte la palme 1578 pour l'orange. Par contre, c'est marrant parce que les j'aime, il y en a quand même beaucoup beaucoup moins alors que ça vous demande pas grand chose. Moi, je le fais systématiquement sur toutes les créations, les réglages, les circuits que j'utilise, systématiquement, je mets un j'aime. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une personne qui a bossé là-dessus, il y a des gens qui passent mais vraiment énormément de temps à vous faire des créations magnifiques, vraiment magnifiques qui font vraiment des détails, des choses comme ça. C'est pareil pour les circuits, ça prend un certain temps à faire donc vraiment soyez sympa avec tous ces créateurs. Je ne parle pas que de moi là ici, bien sûr, je suis content quand vous allez faire les likes et télécharger les différents réglages photos et autres mais faites-le aussi pour les gens avec qui justement vous allez échanger cette technique et pour que justement tout le monde puisse progresser et que vraiment ce soit un échange de bons procédés et qu'au sein de la communauté il y a des choses intéressantes qui puissent en ressortir. une fois de plus j'ai essayé de vous passer comme ça des tuyaux pour qu'ensemble on puisse progresser pour qu'ensemble on puisse partager des choses vraiment intéressantes comme dit on va faire ça lors des lives donc n'hésitez pas bien sûr à me suivre sur Mixer ou Youtube ou Twitch mais principalement Mixer parce que c'est celui qui me tient vraiment vraiment à coeur et puis justement on partagera l'un ou l'autre Gamertag pour pouvoir justement liker des photos des réglages des créations allez portez-vous bien et n'hésitez pas bien sûr à me faire un maximum de retours dans les commentaires allez ciao ciao